Shalom à toutes et à tous, nous allons parler aujourd'hui, Béaz HaShem, d'un thème un peu spécial pour qu'il nous révèle un petit peu une autre facette de la personnalité du Ramchal mais surtout de son oeuvre. Donc le titre que j'ai choisi est Ramchal et les penseurs de l'université, c'est à dire au fait je pense quand je dis les penseurs c'est les philosophes de l'occident si bien de l'orient qui pense donc l'universel voir en même temps une sorte de comparatisme entre son enseignement et l'enseignement des autres mais c'est surtout de voir la singularité de cet enseignement aussi bien de l'universel que de l'ité chez le Ramchal. Alors dans cette conférence nous traitant de la quintessence même de l'oeuvre du Ramchal, la question est d'abord et avant tout est-ce qu'on peut parler d'une doctrine chez le Ramchal, c'est à dire d'une philosophie, d'un système de pensée qui est complet chez le Ramchal ou bien non c'est uniquement des Drushim, c'est à dire des discours, des enseignements qui sont l'oeuvre d'interprétation aussi bien du Zohar que de l'oeuvre lourianique. Ou bien non, le Ramchal a créé donc un système de pensée complet à partir bien entendu des discours et des différents textes, ce qu'on appelle les textes fondateurs du Zohar et du Haria Kadosh. Donc je pense qu'à partir du moment où le maître, notre maître, le Ramchal a écrit un traité de logique et depuis longtemps, depuis son jeune âge déjà il écrit les Champs-les-Maudim et ensuite plus tard Amsterdam aussi à l'âge de 30 ans il écrit encore un autre traité de logique et tout cet enseignement donc de la logique chez le Ramchal, les distinctions d'Aristode et plus encore plus encore que chez Aristode on peut répondre par l'affirmative, c'est à dire que le Ramchal a un système de pensée puisqu'en fait il a l'intention de présenter quelque chose de clair, c'est un système dialectique qui commence d'axiomes avec des preuves et ensuite une thèse, une synthèse, une antithèse comme chez les philosophes et arrivée donc à une conclusion. Donc on peut parler effectivement, on le verra, on va partager cette conférence en deux ou trois conférences. Ceci sera la première pour nous montrer que le Ramchal a développé un système de pensée comme j'ai déjà mentionné dans mon livre sur l'unité de la métaphysique chez le Ramchal. Donc la métaphysique de l'unité chez le Ramchal, dans ses thèses je montre qu'il y a une métaphysique d'unité mais n'est pas assez clair. On ne peut pas dire qu'on peut mettre quelque chose concrètement à partir de cette métaphysique mais il y a effectivement une philosophie métaphysique, une philosophie première sur l'unité. Avant d'entreprendre donc ce projet, j'aimerais donc préciser que personnellement je n'aime pas trop le comparatisme, pas comme chez les... Dans l'académie on aime bien comparer donc tel philosophe avec un autre et en disant que celui-ci a pris de celui-là, il a été influencé de celui-là, etc. Tout le monde fait ça, ça plaît à tout le monde de montrer les influences, les sources. Je pense qu'un penseur authentique comme le Ramchal et d'autres bien entendu, alors ils possèdent leurs propres sources, ils n'ont pas besoin donc d'être influencés, même si effectivement il y a des bases, il y a des éléments, il y a les éléments premiers de leur enseignement et est influencé par des doctrines, par des idées qui sont connues. Mais toutes les idées, toutes les façons font partie de l'esprit divin. Parce que Dieu connaît aussi les pensées de l'homme. Il y a une pensée divine effectivement, il y a un esprit divin, mais aussi qu'il donne une place à la pensée, à l'esprit humain, si on peut l'appeler ainsi. C'est un esprit, mais il n'est que de la forme, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle dans la Kabbalah, lequel il est uniquement au niveau du réceptacle, au niveau de l'ustensile, au niveau donc de ce qui reçoit d'un esprit qui est divin, qui est pur. Donc l'esprit pur, divin, il est uniquement, on ne peut le rattacher que mystique, c'est-à-dire aux gens qui sont capables d'atteindre l'adhésion et de vivre l'expérience divine. Et par contre, les philosophes, ils parlent des kélims, comme d'ailleurs les grands savants, comme les scientifiques aussi. Ils ne parlent que de ceux qui perçoivent par l'expérience et ceux qui peuvent entrer dans le raisonnement. Aristote a fait une distinction entre la philosophie et la philosophie première. Le Rambam, Maïmouni aussi, rapporte cette philosophie première qui, pour lui, est le Maase Bereshi, c'est-à-dire le récit de la création, qui est de l'ordre d'une autre philosophie, c'est-à-dire des principes qui font même, qui sont avant la philosophie. Donc, sans rentrer trop dans la dissection, même l'esprit, donc les idées des hommes que les hommes peuvent développer ont leur source aussi dans l'esprit divin. Il y a bien sûr une connexion qu'il faut comprendre, on en parlera, Beresha-Chem, dans le prochain cours. Bien que les penseurs de l'universel ne sont pas exclusivement chrétiens, c'est-à-dire de l'Occident, il existe des grands penseurs de l'universel, et je pense, avant tout, dans les traditions hindoues, on peut trouver aussi, comme Oribendo et d'autres, qui ont pensé, donc, l'universel. Et d'autres, bien entendu, dans l'islam aussi, il y a aussi des grands penseurs, comme Ibn Khaldun et d'autres, qui, je pense surtout à Ibn Khaldun, qui, lui, a pensé l'universel d'une manière exceptionnelle. René Guénon a répertorié tous ces grands pensées, aussi bien d'universel que de l'unité. Et pour nous, pour cette conférence, c'est-à-dire aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur trois philosophes et trois idées. Et après, pour la prochaine conférence, on verra, Beresha-Chem, on choisira d'autres. Mais pour montrer qu'il y a effectivement des idées qui se baladent, aussi bien dans le monde, on va dire, de la philosophie que dans le monde de la Kabbale pure et authentique, on peut retrouver, donc, des idées. Surtout sur Laurent Kral, qui, lui, a confronté la Kabbale et la philosophie. Dans son livre, déjà, Croquer le Koubal, Laurent Kral parle d'une confrontation entre le philosophe et le kabbaliste, que, d'ailleurs, Joël Ancel a traduit en français, on peut la retrouver, donc, chez les éditions Verdier. Et surtout, Laurent Kral a connu la philosophie. Il a connu aussi la pensée, mais il ne rapporte pas des philosophes. Il dédaille même dans le Choc et le Koubal en considérant la philosophie comme une prostituée, comme la prostitution intellectuelle, si on peut l'appeler ainsi, comme cette femme qui se fâre les yeux et le rouge à lèvres pour séduire les hommes. Ainsi, la philosophie, elle a donc ses éléments et ses paroles, sa rhétorique pour attirer. Mais Laurent Kral lui-même, réellement, il ne dédaine pas la philosophie. Il considère la réflexion de la logique comme une base importante dans la compréhension des données et même s'ils sont mystiques, même s'ils sont, donc, de l'au-delà, même s'ils viennent par une tradition, il faut aussi qu'ils traversent ce chemin, donc, de la pensée humaine, c'est-à-dire de la réflexion humaine qui est, donc, de l'humanité. Alors, pour les trois philosophes que j'ai choisis de parler aujourd'hui, ce sont, donc, bien entendu, en comparaison avec Laurent Kral, il s'agit de Thomas d'Aquin, c'est-à-dire Saint Thomas, qu'on appelle chez les chrétiens. Donc, Thomas d'Aquin, grand théologien et aussi grand philosophe, Leibniz, que tout le monde connaît ou a entendu parler, et Hegel. Donc, Thomas d'Aquin, Leibniz et Hegel, ce sont les trois philosophes que je veux rapporter, donc, leurs citations ou leurs paroles, et nous allons surtout nous concentrer sur trois idées, non pas sur toute leur philosophie, parce que ça prendrait des mois, si ce n'est pas des années, mais sur trois idées seulement, l'infini, donc ce qu'on appelle en hébreu le Ensof, la théodicée, qui est surtout connue chez Leibniz, c'est-à-dire, en fait, c'est justifier Dieu, justifier donc la volonté, la direction divine, ce que Dieu fait dans ce monde, ce que Rabbi Akiva a déjà annoncé des centaines d'années avant, ce qu'on appelle, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour le bien, et que le mal est un instrument aussi, et qui sert pour exprimer, pour révéler le bien. De Leibniz, on a parlé aussi, et surtout, je voudrais parler de Hegel, Hegel qui, lui, a parlé surtout, donc, la raison de l'histoire, c'est un titre de son livre, la raison de l'histoire, donc, il y a un sens dans l'histoire. Bien entendu, tous ces gens, tous ces grands-maîtres, ces philosophes, ont leur manière et leur approche dans ce qu'ils disent, leur approche dans leur enseignement, et ils ont un but aussi dans ce qu'ils veulent transmettre. Et nous allons, non pas rechercher leur but, mais ce qu'ils disent, tout simplement, sur tout, sur l'infini, encore une fois, la théodicée, ou la réparation du monde pour Laurent Pral, c'est-à-dire, en fait, la place, la véritable place du mal, et enfin, la raison, donc, de l'histoire. Trois idées, trois philosophes, même s'ils s'entrecroisent entre eux-mêmes, et même s'il y a une corrélation aussi dans ces idées-là, nous allons, encore une fois, essayer de rester concentrés dans ces trois idées-là. Je commence par l'infini, l'idée, donc, de l'infini. Pas beaucoup de philosophes ont traité de l'infini, et surtout dans sa relation avec Dieu. Dans la Kabbalah, on relie tout de suite le « en-sauf » à Dieu. Bien sûr, on le relie à ce Dieu transcendant. Mais on ne sait pas trop, dans la Kabbalah, à qui correspond le « en-sauf », l'infini. Est-ce qu'il correspond à un toar, c'est-à-dire à une sorte de qualité, une qualité, donc, l'infini qualitatif, ou bien, non, il correspond à la nature même de Dieu. Quand on dit « en-sauf baruchu », l'infini béni soit-il, donc, c'est comme si on parlait de la personne, de l'être lui-même. Laurent Mkhal nous met en garde qu'on ne parle jamais de la personne elle-même, c'est-à-dire de l'être, de l'être premier. On ne parle pas de lui, on parle de sa volonté. Donc, pour Laurent Mkhal, même le « en-sauf » se rapporte, c'est une qualité, c'est un toar, c'est une qualité, donc, de la volonté, et non pas un attribut, donc, une congénicalité, un attribut, donc, de la volonté, et non pas, et non pas de sa nature. Donc, on ne parle jamais de sa nature. Thomas d'Akhar, Saint Thomas, donc, il a écrit, donc, une somme théologique énorme, XIIIe siècle, et il a pu connaître Maïmonide, il a pu connaître aussi les écrits, donc, de certains philosophes juifs. Dans la question 7, il pose la question, je lis, donc, Dieu est-il infini ? Il apporte, au début, trois objections. La première, il ne semble pas. C'est-à-dire, c'est apparemment, Dieu n'est pas infini. Pourquoi ? En effet, tout infini est imparfait, parce qu'il a raison de partie et de matière, selon Aristote. Mais Dieu est absolument parfait. Et puisqu'il est parfait, il n'est donc pas infini. Parce que dès qu'on parle d'infini, c'est en rapport avec le fini. Et donc, fini, c'est une mesure. Mais on dit, bon, c'est une mesure qui n'a pas de mesure. Mais c'est une mesure, c'est-à-dire, au fait, tu qualifies quelque chose d'infini. Et puisqu'il est parfait, c'est dans son raisonnement, et sa manière à lui, donc, de procéder, je parle de Thomas d'Aquin, de sa manière, donc, de procéder dans les raisonnements. Je n'approfondis pas, je continue son raisonnement. Deuxièmement, la deuxième raison, la deuxième, plutôt, objection, selon le philosophe, le fini et l'infini se rapportent à la quantité. Et puisque, quand on dit fini ou infini, c'est quelque chose qui est dans la quantité, et dans la quantité, même si c'est infini, ça reste quand même, ça se rapporte à une quantité qui est infinie. Mais en Dieu, il n'y a pas de quantité, puisqu'il n'est pas corporel, dit Thomas d'Aquin. Donc, dans ce cas-là, il ne peut pas être infini. Troisième objection, ce qui est ici, et n'est pas ailleurs, est fini. Quant au lieu, donc, ce qui est ceci, et n'est pas autre chose, est fini, selon sa substance. Or Dieu est ce qu'il est, et n'est pas autre chose. C'est comme on dit chez nous, Enroi Milibado. Donc, il est ce qu'il est, et il n'est rien d'autre à quoi tu peux le comparer. Et donc, dans ce cas-là, il écrit, il n'est pas pierre, il n'est pas bois. Donc, ni pierre, ni bois. Ce sont les paroles de Thomas d'Aquin. Celui qui le comprend, dit qu'on prend. Et donc, en tant que chrétien, il est allé très loin dans son raisonnement. Mais au fait, à la fin de son raisonnement, Thomas rapporte ensuite la thèse contraire. Il rapporte Jean de Damasquenne qui dit, Dieu est infini, éternel, sans frontières de son être. même s'il parle donc de l'être. Et comme j'ai précisé que chez Laurent Mral, on ne parle pas de l'être lui-même. Bon, chez les chrétiens, il n'y a pas de problème de parler de l'être. Mais, il dit néanmoins, dans cette thèse de Jean de Damasquenne, Dieu est Damascène, plutôt, Damascène. il dit que Dieu est infini, il est éternel et il est sans frontières. Après son argumentation, donc, saint Thomas conclut, puisque l'être divin ne peut être reçu dans un sujet autre que lui, donc il ne peut pas être apporté à quelque chose que lui-même, étant son propre être subsistant, ainsi qu'on l'a montré, il est manifeste que Dieu est à la fois infini et parfait. Alors, et c'est là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est tout le reste. Je ne dis pas que c'est du blabla, mais, effectivement, c'est une très, très longue argumentation. Mais il arrive à une conclusion qui est contraire. Et il dit qu'au fait, que Dieu est, il est infini. Au fait, il est infini et il est parfait. Mais c'est quelqu'un qui a suivi un petit peu, donc, un anglais, Jean Scott, donc, Jean Dan Scott, c'est aussi le 13e siècle, début, donc, la fin du 13e siècle, lui, il a développé, donc, cette idée et il explique que le concept de l'infini sera considéré comme un attribut positif. même si on dit infini, en hébreu, donc, ensov, sans fin, pour Scott, il dit que c'est un attribut positif. Comme, écrit, donc, un autre philosophe, Selleret, il dit, il dit, il dit, donc, que Scott, lui, opère un véritable enversement de la problématique de l'infini en faisant de l'infinité le mode d'être de Dieu. Donc, pour Scott, l'infini s'identifiait au degré de l'excellence de l'être. Ainsi, donc, d'autres philosophes le disent clairement par rapport à Scott et Thomas, la théologie scottiste est donc justement appelée théologie de l'être parfait. Au fait, cette conclusion, il y a un infini et cet infini ne peut être interprété que par un mot qui s'appelle la perfection. Donc, la perfection ou ce qu'on appelle la Shlemout, eh bien, le Ramchal l'a dit clairement, c'est le premier d'ailleurs philosophe qui, philosophe kabbaliste qui parle donc de l'infini comme la Shlemout. dans le Rachem aussi, en parlant de Dieu, même s'il dit qu'il est impossible donc de parler directement de Dieu, même nous, Mémonite comme Mémonite et d'autres philosophes aussi qui ont rapporté juste ce qu'on appelle la connaissance des toharim, c'est-à-dire des qualités par la négation, c'est-à-dire ce qui n'est pas et on comprend que ce qui n'est pas, ce qui n'est pas, ce qui l'est. Mais au fait, il n'y a pas une, comme je dis, comme on dit tout à l'heure, il n'y a pas donc une définition qui est positive. Toutes leurs définitions de l'infini, ce qui n'est pas. Le Rambach, dans le Kalach, il rapporte cette idée. Au fait, puisqu'on n'a pas de mots pour désigner ce qu'il est, on va le désigner par ce qui n'est pas. Et il dit qu'au fait, Ensof, ce n'est pas une définition positive. Il écrit clairement depuis déjà la cinquième porte, quand il fait la différence entre les qualités, les Sfirot, et le Ensof, l'infini, le Rambach, en disant Ensof, je dis tout simplement ce qui n'est pas, chez Enlo Sof, mais je ne dis pas qu'est-ce qu'il est exactement. Mais dans le Soda Ehud, il appelle Achlemut, c'est-à-dire que quand on parle de l'infini, du Ensof, on parle au fait de la perfection. J'ai choisi un mot dans mon livre La Métaphysique de l'unité du mot de la complétude parce que quand on dit perfection, c'est que ça fait référence à ce qui est imparfait et qui devient parfait. Alors que complétude, il n'y a pas donc un double sens, il n'y a pas un non-sens, il n'y a pas un faux sens, il y a uniquement un sens, ce qui est complet, le plus complet. Alors que dans la perfection, le parfait, l'être parfait, comme chez Scott, comme chez Saint-Thomas, il y a donc l'infini comme la perfection. Donc Thomas d'Aquin reconnaît que Dieu est à la fois infini et parfait. Et avec ça, il serait d'accord, il serait d'accord donc d'accepter. Chez Laurent Pral aussi, l'infini, c'est le parfait, c'est la perfection, c'est le chalème, c'est la chlemoute. On peut voir, encore une fois, cette idée, donc, cette comparaison entre les les deux maîtres. Mais encore une fois, comme je disais, je n'aime pas le comparatisme. Et chacun, donc à sa manière, développe les idées, développe les différentes idées de sa doctrine. Mais on peut tirer, on peut voir qu'il y a quelque chose quand même que aussi bien Thomas d'Aquin que Scott sont arrivés donc à une recherche de la vérité, en donnant une définition. Encore une fois, avec la différence, on ne parle pas de l'être chez Laurent Pral et dans toute la Kabbalah, on ne parle pas de l'être, mais on parle de la volonté. Donc, il existe une volonté parfaite, une volonté de l'ordre, de l'infini et qui est la perfection, qui est la complétude. Chez Descartes aussi, il y a cette idée donc de l'infini qui est d'un ordre qualitatif, c'est-à-dire pas quantitatif dans ses objections de saint Thomas. Donc, il parle d'un infini qui est qualitatif, qui n'ont pas d'une qualité et n'ont pas d'une quantité. Et ils le disent, il s'agit d'une perfection qui est infinie. Leibniz aussi, dans cette idée donc de l'infini, il voit dans tous ses attributs de Dieu, ils sont qualifiés d'infini. Tous les attributs de Dieu qu'on peut les attribuer, n'est-ce pas, les attributs sont, il y a une manière bien entendu de comprendre les attributs et Leibniz est influencé par Pic de Mirandol, donc par la Kabbalah de Franck qui a été enseignée à Pic de Mirandol qui est passée par l'Italie, l'Angleterre et dans toute l'Europe qui est traduite donc en latin. Et on rapporte bien entendu entre Leibniz et d'autres des rapports dans la Kabbalah. Mais je reste dans l'idée de l'infini. Pourtant, il faut distinguer les différentes espèces de l'infini et le véritable infini. Ainsi, seul Dieu pour Leibniz, seul Dieu et ses attributs peuvent être qualifiés d'infini. Il écrit donc dans sa métaphysique, donc il écrit un livre sur la métaphysique, la notion de Dieu la plus reçue et la plus significative que nous avons est assez bien exprimée en ces termes que Dieu est un être absolument parfait. Il est l'infini. Donc, en désignant Dieu par l'infini et par être parfait, donc perfection, parfait, Shlemout, alors on peut dire que Leibniz aussi rejoint quelque part cet enseignement de la cabale du Ramchal où l'infini c'est la Shlemout. Nous allons nous arrêter donc à propos de l'infini ici, c'est-à-dire que ce que nous avons désigné donc de l'infini, je rapporte la singularité du Ramchal, on ne parle pas de l'essence, le Ramchal veut faire une distinction qui préserve donc complètement la simplicité la simplicité donc divine, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle dans la cabale Orpachut. L'être divin est simple, il n'est pas composé, c'est-à-dire qu'il n'est pas composé et donc tu ne peux pas lui attribuer directement à cette simplicité rien du tout. Donc, ni l'essence ni la substance ne peut être affectée dans cet enseignement. on ne parle que de la volonté et c'est ça la force du Ramchal. En parlant donc de Dieu dans la volonté dans l'existence on peut parler aussi de la météo du Ratzon dans ce cas-là on peut attribuer donc comme dit Leibniz dans son niveau le plus haut donc la qualité la plus haute donc il faut reconnaître que chez le Ramchal il reste que même le Ensof c'est une qualité et en aucun cas elle exprime l'être lui-même elle exprime qu'une qualité de sa volonté ce qu'on appelle Ratzon Habilti Tahriti c'est-à-dire cette volonté sans fin il ne s'agit pas donc ni d'amour ni de bonté on ne peut rien ajouter à cette perfection elle ne regarde que lui c'est pas une expression donc envers les autres la compassion comme l'amour etc. c'est encore un autre degré pour le moment en parlant de l'infini on reste donc dans cette perfection qui concerne cette cette volonté encore une fois ni l'essence ni l'être je passe donc après notre première première thématique donc sur l'infini c'est surtout Thomas d'Aquin Leibniz Scott on voit qu'il rejoint tous cet enseignement kabbaliste donc de l'infini enseignement kabbaliste dans la vision dans l'optique du Ram Khal bien entendu je voudrais parler maintenant de ce qu'on appelle la réparation universelle c'est un thème chez le Ram Khal que j'ai déjà développé plusieurs fois donc c'est à dire la réparation universelle ce qu'on appelle le Tikkun le Tikkun Aklali chez Leibniz il y a aussi cette idée donc non pas de la réparation il n'appelle pas la réparation mais de la continuité c'est ce concept de la continuité mais avant de passer à Leibniz je voudrais rapporter un passage d'Advunod que j'ai déjà rapporté plusieurs fois le parmi un nombre considérable de 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 thèmes sur la sur la réparation que l'éternel a réparti donc la réparation du monde c'est à dire en fait la perfection la réparation c'est aussi la perfection du monde entre toutes les âmes donc toutes les âmes voici les paroles du Ram Khal dans date vous note on va lire directement oui c'est à dire dans dans le dans le chapitre 168 à la page 393 dans l'édition française que le souverain a réparti le tikkun donc la réparation de la création en toutes les âmes qu'il a engendré pour le servir selon ce qu'il savait convenable pour chacune d'elles ce qu'on appelle la radla dans le kalach etc c'est à dire cette distribution des tâches des tâches des fonctions à chaque âme et il a c'est lui seul qui comprend en fait qui comprend pourquoi telle personne doit faire tel travail doit supporter telle situation et parfois tel tel événement etc donc en tous les cas il a c'est l'éternel qui distribue aux âmes qu'il a engendré à chacune d'elles il aura octroyé une fonction du but pour lequel il a créé donc l'âme c'est une chose entièrement cachée que nul prophète ou voyant ne peut percevoir ça va personne ne peut comprendre la fonction réelle même si le risale par exemple pouvait dire à chacun toi t'es venu pour telle pour réparer telle faute ou telle ça c'est la cause proche la cause efficiente ce qu'on appelle la première cause de l'âme de la personne qui est venue dans ce monde c'est pour en fait remplir une fonction qui est universelle elle n'est pas liée donc uniquement à sa vie privée elle est liée donc à un ensemble et chacun a reçu donc une fonction qu'on peut relativement être bonne mauvaise par rapport aux autres mais peu importe chacun a reçu donc une fonction il peut donc y avoir un homme qui de par sa racine bénéficie d'une influence abondante et un autre qui de par sa racine ne bénéficie pas ou ne bénéficie que d'une moindre influence cela ne dépend pas donc des actions de l'homme il ne s'agit pas de la rétribution le bien et le mal mais de la répartition divine de l'arrangement de la création entre toutes les créatures à savoir Dieu veut distribuer en toutes les créatures cette réparation d'amener le monde à sa perfection donc à partir de cette idée le mal à quoi il sert le mal sert à bouger les choses quand on ne fait rien et le mal au fait il sert aussi dans cette il n'est pas là pour punir seulement entre les guillemets il est là surtout pour réveiller les consciences de ceux qui sont donc dans qui sont amorphes et qui et qui ne réagissent pas donc ou qui ne sont pas conscients ni de leur rôle bien entendu même s'ils ne connaissent pas la nature du rôle mais on doit savoir qu'on est là pour quelque chose et qu'on doit servir à cette réparation universelle de l'ensemble des créatures ça c'est l'enseignement du ramral et à partir de cela il y a une femme un professeur donc d'université de Jéusalem une femme qui a écrit sur le ramral Rivka Shatz Rivka Shatz il a écrit donc deux articles sur le ramral et avec une certaine en essayant de comparer la théodicée donc du ramral avec celle c'est-à-dire qu'au fait que Dieu est juste que Dieu arrange tout pour le bien un peu comme dans la théodicée de chez chez Leblitz elle montre donc au fait que selon Rivka Shatz donc la conception de la réparation universelle le ticône du ramral ne se distingue pas de la conception évolutionniste donc je parlais tout à l'heure de la continuité chez Leblitz donc cette conception évolutionniste de la pensée universelle de chez en fait chez beaucoup de philosophes mais surtout chez chez Leblitz cela est encore plus évident dans son livre d'Atebunot plus que toutes les autres oeuvres dans le sujet donc et la providence divine ce qu'on appelle la nagal la ashgaha intervenant donc directement dans le monde de dans l'exacte justesse de la direction divine chacun reçoit d'une manière très juste ce qu'il doit recevoir et au fait tout joue le rôle tout fonctionne et même le mal fait partie donc de cette horloge le ramral ne l'appelle pas horloge mais l'appelle la koneniyut mais koneniyut en hébreu je veux dire konan du mot konan c'est les roues et voilà chez Leblitz il y a cette idée donc de l'horloge que tout fonctionne dans le monde comme une horloge et cette idée donc de l'horloge elle est connue donc chez chez Leblitz et je lis donc selon une continuité préétablie comme cette immense horloge Leblitz donc a précisé donc encore une fois a développé un principe de continuité et le ramral chez lui cette continuité c'est la koneniyut qu'on avance qu'on fait qu'avancer même si on a l'impression qu'on fait marche arrière qu'on recule qu'on tombe etc chez lui donc il y a toujours cette idée donc de continuité tout continue voici les thèmes donc de Leblitz le monde se rapproche chaque jour de sa perfection le cycle qu'il développe avec détermination tant à approfond à approfondément renverser tout en bien et là il y a cette idée chez le ramral mais qui est développée en long et en large ce qu'on appelle l'ahzarat aral et tov que le mal n'a aucune réalité en tant que telle que pour devenir bien que pour se transformer en bien en fait quand il dit se transformer en bien c'est pas lui qui se transforme en bien chez les Blitz mais la situation parce que le mal ne peut pas se perpétuer donc il reconnait aussi cette idée que tout mal ne peut pas se perpétuer chez le ramral aussi on retrouve cette idée que le mal il n'est pas éternel il n'est pas permanent et qu'au fait à la fin il se détruit lui-même chez le ramral il va plus loin il se dit que il dit que le mal lui-même au fait détruit le mal il détruit lui-même et dans ce cas-là il donne place à ce qu'il voulait révéler donc il est révélateur il est révélateur il n'a fait que cacher quelque chose donc le ramral est allé plus encore dans sa théodition entre les guillemets c'est à dire pour lui le mal même il n'existe que dans la pensée des hommes même si même si le mal il engendre bien sûr il y a ce qu'on appelle le mal moral etc mais il reste que l'idée donc du mal est dans la Kabbalah chez le Rizal et dans le Zohar elle est connue sous le titre sous le thème donc de Sitarahra l'autre côté mais il faut comprendre que cet autre côté est par rapport uniquement à l'intuition à la visibilité à la vision à la conception qui est uniquement de l'âme qu'il appelle donc autre côté l'autre côté donc on ne lui donne pas de nom mais on appelle l'autre on appelle l'autre comme s'il y avait autre mais il n'y a rien d'autre que lui mais oui mais en attendant l'autre il agit non en fait c'est lui même ce qui est en dehors de lui c'est lui donc il n'y a rien d'autre que lui Apiluofro et Nozulato dans les termes du ramral que même son contraire n'est pas autre que lui-même dans ce cas là je continue dans l'Ebnitz le but c'est de montrer qu'il y a une interaction dans le souffle divin chez certaines personnes qui ont cherché la vérité même chez les nations ils ont trouvé donc aujourd'hui on est concentré avec l'Ebnitz avec Thomas et avec Hegel mais la prochaine fois on parlera donc d'autres 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 traditions et qui elles aussi elles sont allées dans cette recherche de l'universel et cette recherche de l'infini de l'unité cependant ce qui manque encore une fois dans cette harmonie chez Lebnitz il parle je rapporte encore une citation à lui l'harmonie prétablie entre la nature et la charité entre le futur et le passé tout est réglé et tend à la science c'est-à-dire la sagesse divine donc il y a quelque chose qui nous amène à la connaissance et voilà c'est ça le problème des philosophes comme disait René Guénon on reste dans la connaissance alors que chez les mystiques et surtout chez l'Orempral alors il n'y a pas seulement une connaissance comme chez Kant comme chez Lebnitz comme chez Hegel aussi on s'arrête à la connaissance que tout cela il faut le savoir mais non c'est une réalité que le monde doit atteindre une perfection et qui se dirige vers cette perfection et qui se dirige vers une révélation de l'unité donc il ne s'agit pas seulement de rester dans le savoir et la connaissance que tout est pour le bien oui d'accord c'est déjà pas mal d'avoir cette connaissance mais il s'agit donc de la foi il s'agit donc d'une connaissance je dirais de l'absolu que ce qui se révèle ce n'est pas la science du divin comme chez Lebnitz mais ce qui se révèle c'est l'unité elle-même à savoir que la conscience de l'humanité ou le cerveau donc la pensée de l'humanité va atteindre presque la pensée divine c'est à dire qu'au fait les développements aussi bien dans la science que dans l'histoire doivent nous nous amener à cette connaissance réelle de l'unité souveraine l'unité absolue donc ce Yéhoud il n'est pas seulement un niveau d'une connaissance c'est à dire au fait que les événements chaque événement chaque événement nous amène nous rapproche à cette unité et dans chaque événement il y a cette transcendance donc de l'infini à savoir où il transcende chaque instant chaque moment chaque espèce chaque créature chaque moment et qui l'amène et chaque chose sert donc c'est pas seulement une roue la roue c'est bien mais la roue elle bouge quelque chose elle bouge l'aiguille non non elle est elle-même l'aiguille chez le Ramkhaz en fait la roue elle est elle-même au service et n'est pas seulement un moyen si on approfondit la roue les roues donc c'est c'est mais ta paire c'est aussi on a l'impression qu'il y a certains éléments qui s'entrecroisent et qui s'opposent il y a des frottements dans ces roues etc il y a des arrêts des stops il y a des retours non non c'est impossible puisqu'en fait la direction de l'infini s'habille dans la direction du fini du temps dans la temporalité et donc nécessairement elle est l'aiguille donc même si on peut arriver à trouver des éléments comme Ritka Schatz de comparaison entre Leibniz et Laurent Kral c'est à dire l'harmonie pré-établie il y a cette idée donc l'harmonie la continuité et l'harmonie pré-établie mais vers quoi elle va cette harmonie là il oublie de le dire donc il oublie donc de parler donc de cette de cette idée donc du but ultime de cette harmonie il y a une harmonie c'est bien parce que on est on est content qu'il y a une harmonie on est content qu'au fait tout ça servit à quelque chose qu'on n'est pas venu pour rien que le mal a une raison d'être tout ça et là on rentre dans la troisième catégorie c'est à dire l'histoire l'histoire chez Hegel et là on peut dire que le grand rapprochement qu'on peut faire entre le Ramchal et un philosophe donc un philosophe donc allemand tout simplement donc cette philosophie de l'idéalisme ce qu'on appelle cette époque de l'idéalisme allemand quand d'abord on cite Hegel il y a effectivement des éléments très importants dans l'histoire avant de parler de dire quelques mots sur Hegel parce qu'on ne peut pas tout dire et tout traiter mais juste l'idée qui importante et essentielle chez lui avant tout il faut savoir que la philosophie de l'histoire elle est cette philosophie qui s'attache à réfléchir donc sur le sens et sur les finalités du devenir historique on peut schématiquement distinguer donc deux écoles dans deux écoles de pensée dans ce qu'on appelle la philosophie de l'histoire alors l'une qui nie toute finalité ou détermination en affirmant que en affirmant donc la foncière absurdité de l'histoire qui est le fruit du hasard et de l'imprévu c'est qu'en fait on ne comprend rien et c'est le hasard et c'est le comme on dit chez nous c'est le balagan mais donc pour eux l'histoire c'est le fruit du hasard c'est l'imprévu il n'y a pas on connait Shakespeare qui dit c'est une histoire comptée par un idiot plein de bruit et de fureur et qui ne signifie rien beaucoup de philosophes sont allés dans cette voie de Shakespeare Schopenhauer et d'autres n'ont pas réussi à voir dans l'histoire quelque chose qui mène à un sens donc il n'y a pas de sens la deuxième école l'autre par contre elle affirme la deuxième école de pensée de la plus ou de l'histoire elle affirme au contraire qu'elle obéit donc à un dessin lequel peut être déterminé de l'extérieur par un principe transcendant donc par Dieu ou un idéal c'est à dire un idéal quel que soit l'idéal le communisme le fascisme aussi le nazisme le capitalisme pourquoi pas et donc tout c'est ou l'idéologie donc que les hommes ont adopté ou quelque chose de transcendant qui détermine de l'extérieur donc le sens ou l'évolution donc de l'histoire et tout cela est un produit donc d'une certaine logique même s'il est caché cette logique elle est cachée mais c'est une logique qui comprend donc des forces immanentes et qui permettent donc à faire avancer le monde et peu importe de quelle manière je ne connais pas beaucoup donc de philosophes de l'histoire qui bien sûr il y a les théologiens chez les chrétiens qui parlent donc de l'apocalypse de la fin la fin des jours il y a aussi les penseurs juifs qui ont parlé donc tout concours vers ce qu'on appelle la guéroula etc mais pas beaucoup sont capables de nous expliquer les étapes qui précèdent même si les étapes qui précèdent apparemment n'ont pas de sens ou parfois contredisent le sens final donc ma foi on occulte pour le moment donc la présence divine et on se dit bon ma foi demain sera meilleure tout cela bien entendu n'est pas une science c'est l'accent pour laquelle beaucoup de philosophes ne veulent pas considérer l'histoire comme une véritable science à savoir qui émet donc des axiomes des principes une logique une méthode qui nous permet donc de comprendre tous les événements c'est pour ça que Hegel a eu du mal bien entendu à se faire comprendre par ses contemporains mais quand même quand même beaucoup il a influencé beaucoup beaucoup parmi parmi les les philosophes les penseurs modernes de notre époque aussi bien donc encore une fois Leibniz que Hegel s'il n'a pas parlé directement Hegel n'a pas parlé directement donc de Dieu il parle du transcendant donc l'histoire dont il est question ici encore une fois chez Hegel n'est pas le récit historique tel qu'il a été développé avant le 18ème siècle c'est à dire limité à des chroniques ce qu'on appelle une historiographie il y a eu telle époque plus telle époque plus telle époque mais on veut comprendre un fil conducteur dans tout ce qui se passe mais il s'agit donc de suite d'événements réels et surtout la métamorphose des sociétés qui changent qui se transforment et les événements nous amènent comme la guerre mondiale la première guerre la deuxième guerre mondiale a changé donc les mœurs les idées des hommes et c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'ils ont essayé de comprendre donc cette deuxième école donc de la philosophie de l'histoire qui veulent comprendre qu'il y a réellement un sens et qui se concrétise ou plutôt qui s'exprime par la transformation des sociétés et là aussi il y a deux écoles dans cette école il y a deux écoles c'est les pessimistes comme d'habitude et les optimistes alors pour les uns il s'agit que la dégradation que l'histoire se dégrade l'art n'est plus l'art qui était la musique c'est la même musique donc on est dans une il y a effectivement une métamorphose ils reconnaissent qu'il y a un sens mais il est uniquement dans cet ordre qui est de la dégradation de la perfection originelle par contre donc c'est la chute la chute d'une chute à l'autre etc par contre la deuxième école et ce qui nous intéresse maintenant et qui rejoint un petit peu aussi qui rejoint aussi donc leibniz et c'est celle l'école qui est optimiste et qui voit donc à partir des événements qu'il y a un progrès et le ramral justement a développé beaucoup cette idée donc d'évolution et du progrès mais la différence c'est qu'on n'est pas dans le progrès technologique chez le ramral si Hegel a vu et d'autres philosophes ont vu donc qu'il y a un sens dans l'histoire et l'histoire on a changé aujourd'hui c'est plus la même chose si dans une partie du monde il y a le choléra ou il y a je ne sais pas moi une tragédie alors beaucoup de peuples se rassemblent pour essayer de résoudre et de trouver donc une situation l'idée donc des Nations Unies dans son aspect idéal n'est-ce pas et pas de ce qui se passe aujourd'hui mais en tous les cas je parle de l'idée que Kant déjà a annoncé elle permet de voir le monde comme une unité et qu'au fait que s'il y a un problème quelque part dans le monde ce problème arrivera aussi à moi un jour ou l'autre et donc dans ce cas-là je suis interpellé et je suis appelé donc à le résoudre aussi et donc cette cette philosophie donc de de l'histoire elle repose sur que ce que la raison la raison gouverne le monde donc la raison qui gouverne le monde cependant qu'est-ce qu'on appelle la raison chez Hegel qui est cette il ne la définit pas mais pour lui cette raison elle va se elle va se retrouver elle va elle doit être trouvée et analysée par les hommes au fait c'est les hommes qui vont donner une raison c'est les hommes qui vont trouver donc cette raison de l'histoire mais il y a une raison il fallait pas l'axiome de la raison de l'histoire elle elle se réalise donc dans l'histoire donc le spectacle d'incohérence dit Hegel et de chaos qu'elle présente l'histoire et à ses acteurs n'est que l'histoire apparente donc pour lui il y aurait donc une double histoire il y a ce que ce qu'on appelle chez nous la chitsoniout l'extériorité ce qui est apparent mais il y a quelque chose qui est derrière cette histoire et derrière cette histoire apparente vit l'histoire vraie celle de l'esprit universel et donc en parlant de l'esprit universel on ne sait pas de quoi il parle mais pour lui il y a une raison il y a une raison dans l'histoire il a créé un livre qui s'appelle la raison de l'histoire donc il y a une raison et ce qui est important à retenir c'est que tout converge vers quelque chose même s'il m'échappe sur quelque chose ce but ultime mais il y a une raison à savoir les choses ne fonctionnent pas les amants ne sont pas le produit de l'imprévu il n'y a pas le hasard il y a quelque chose il avait un problème bien entendu d'expliquer la liberté humaine etc mais lui aussi il est arrivé à dire que liberté c'est dans ma pensée je suis libre dans ma pensée mais dans la réalité je ne suis pas tellement libre c'est que les éléments suivent un cours quelque chose qui nous amène donc il avait un problème aussi pour expliquer le mal et ce qui est extraordinaire c'est que lui aussi et Gaël a parlé de la ruse de l'histoire il y a une certaine ruse il y a une certaine ruse dans l'histoire c'est en fait en parlant de César etc qui fait quelque chose mais en fait il le fait par rapport à lui-même mais sa chute elle a permis quelque chose d'autre dans le monde aussi bien les chutes des empires vont permettre donc il voit encore comme 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 Leibniz que le mal a une raison aussi d'être et il permet de faire avancer les choses mais encore une fois je reprends donc derrière pour Hegel derrière cette histoire apparente vie d'histoire vraie celle de l'esprit universel c'est le dualisme théologique qui justifie la tyrannie c'est de la liberté donc mais les passions etc mais encore une fois pour lui c'est seulement les grands hommes les grands hommes c'est à dire ce qu'on appelle historico-cosmiques les hommes qui sont les êtres d'exception alors eux vont vont canaliser les désirs du peuple donc chez lui l'histoire elle est liée à l'état à l'état donc en fait ce sont ce sont les états qui font l'histoire et qui vont donner une raison à l'histoire donc toute cette toute cette cette idée donc de raison de l'histoire elle est liée à pour un but chez Hegel et d'autres à la réalisation de l'état universel et pourquoi faire vers quelle est sa raison d'être mais pour lui à la fin tout doit s'assembler c'est pas seulement dans le CE dans la communauté européenne mais ça va être partout à savoir on n'a pas de choix que d'arriver à cet état universel et c'est cette incarnation de toutes les volontés de tout ce qui existe qui doit se réunir pour Hegel pour former pour former donc cet état universel donc intérêts les intérêts personnels les désirs etc ils sont donc les moyens qui servent à l'esprit l'esprit du monde comme ça il l'appelle pour parvenir à ses fins et enfin élever donc la conscience on n'est pas très loin donc de de la de la pensée de la de la de la qui parle donc que tout concourt il n'y a pas un événement un événement qui est négatif réellement parce que le négatif n'est qu'un moment nécessaire pour transformer c'est un moment nécessaire pour transformer la culture pour transformer les consciences pour transformer donc les idées il n'y a pas un événement négatif pour le négatif et le négatif ne sert pas le négatif le négatif il sert le positif il est uniquement au service de ce positif et c'est ça ce que Hegel voulait arriver mais cette odyssée donc on va dire de Hegelienne ou Gélienne se réalise encore une fois dans l'état c'est dans l'état c'est le lieu de convergence de de toutes les manifestations j'aimerais juste préciser que Atali quelqu'un qui a écrit un livre sur Erera Rabbi Abraham Erera dans les portes du ciel il explique dans son introduction que Hegel a été influencé par par Erera par le Rav Erera qui comme nous savons c'était un élève d'un disciple du Arizal donc il a traduit son livre en espagnol et ensuite je pense dans d'autres langues mais ce livre était connu de n'a dans Porto du ciel ou dans la Porte du ciel ce livre qui a été qui a influencé apparemment Hegel surtout dans cette idée du ticoune mais sans parler encore une fois du ticoune qu'il y a une raison mais voilà où s'arrête Hegel c'est dans cette idée que la réalisation de l'état est un état idéal bien sûr nous connaissons que l'état idéal c'est la foutaise le communisme a voulu un état idéal la charia aussi veut un état idéal et tout le monde veut un état idéal et le capitalisme aussi veut être un état idéal mais on ne résout qu'une partie du problème on n'intègre pas les autres et on a une vision qui est fermée et il est difficile donc si Hegel a raison de parler de la raison de l'histoire je pense qu'il y a une erreur de voir dans l'état la réalisation du plan divin parce qu'effectivement il y a une raison de l'histoire et cette raison de l'histoire elle est bien entendu cachée ou révélée pour d'autres il faut savoir que toute personne qui recherche le bien par rapport à lui-même c'est à dire cette illusion que l'histoire elle est pour lui il est dans son ego il se concentre uniquement dans sa vie à lui donc c'est son bonheur et son malheur qui l'intéressent alors il faut savoir que cette illusion que les hommes ont de poursuivre qu'à leur fin en vérité pour le pour le ramchal c'est ça les russes de l'histoire les russes de l'histoire ce qu'on appelle etsa amokka je termine avec ça la etsa amokka cette idée profonde et mystérieuse de l'histoire Joseph Joseph l'a révélé à ses frères il leur a dit ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Egypte donc c'est Dieu qui m'a envoyé avant vous donc il y a effectivement une ruse c'est ce qu'on appelle Nora Halilot ce Nora Halilot a servi au ramchal aussi bien dans Zohar Miketz dans son commentaire sur le Zohar Miketz et dans d'autres passages qui se renversent c'est les roues de l'histoire et parfois on ne voit pas où ces roues nous mènent et le problème c'est qu'on on cherche notre notre voie à nous notre bonheur à nous et on est affecté par notre malheur mais si on a cette vision de ce que le ramchal appelle l'unitude de tous les hommes alors on comprend on comprend qu'au fait il est impossible que le monde poursuit l'imprévu poursuit donc une voie de l'imprévu ou du hasard c'est impossible il peut poursuivre uniquement qu'une idée cette idée elle est mystérieuse c'est vrai c'est une idée qui est cachée mais c'est révélé par le ramchal ce qu'on appelle le visage qu'on appelle le visage de l'ancien c'est la radla c'est cette tête inconnaissable c'est le plan inconnaissable de l'histoire mais qui se révèle au moins nous connaissons une chose qu'il répare les créatures qu'il répare les consciences qu'il les amène à quelque chose et cette illusion que nous avons du succès de rechercher notre succès notre gloire c'est vraiment une illusion c'est ça qui est une illusion mais la réalité elle est sa volonté qui va amener tout à l'unité parfaite à cette connaissance que tout est régi par uniquement une seule volonté et tous les éléments toutes les créatures et tous les événements ne font qu'exprimer cette volonté donc c'est une question de temps le temps lui va révéler cet infini même si l'infini ne rentre pas dans le temps mais pour le remprès l'infini dirige le temps et s'enveloppe dans la direction donc de l'histoire donc de la temporalité mais le but de cet esprit universel qu'il n'a pas su expliquer Hegel ce n'est pas l'état ce n'est pas la société la société c'est encore un moyen et l'état c'est encore un moyen parce que chez les grands sages du Talmud aussi bien du Midrash que de la Kabbalah ils ont vu les quatre empires les quatre empires Babylone la Perse la Grèce etc que tout va s'écrouler et que pour donner une place à un autre règne au règne de l'unité au règne donc d'unité où c'était ça en mon cas cette idée profonde qui existait depuis le début et qui donne un sens et qui donne une raison à chaque événement même apparemment négatif voilà donc pour aujourd'hui pour cette comparaison entre comparaison entre l'enseignement du Rembrandt et comme on le retrouve aussi dans d'autres penseurs on a parlé donc je rappelle de Thomas d'Aquin de Leibniz de Heidegger pardon de Hegel et on parlera d'Hidegger peut-être aussi mais ces idées nous montrent que ce sont des idées universelles mais le Rembrandt à mes yeux est celui qui a nous a donné donc un système et comme on le verra je ne vais pas donc m'avancer sur la conclusion mais il nous a donné tous les éléments on va les voir le Béthachem dans les prochains cours sur le Rembrandt et surtout sur son oeuvre comment il donc il nous a donné les éléments pour comprendre au fait une seule métaphysique celle de l'unité il n'y a qu'une seule science c'est la science du divin c'est la science donc de l'unité et qui peut être appréhendée que par la crainte révérentielle voilà pour aujourd'hui et à bientôt Sous-titrage ST' 501